Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news, ça continue d'être mouvementé en ce moment autour de l'actualité de Naughty Dog et on a appris cette nuit que Sony était en train de créer une unité spéciale en Californie pour que PlayStation puisse adapter ses principales licences en jeux mobiles et forcément Uncharted serait apparemment concerné. C'est par l'intermédiaire d'une offre d'emploi que l'on apprend que Sony est en train de monter une unité donc dans ses studios à San Mateo et à Los Angeles donc en Californie pour pouvoir adapter ses principales licences en jeux mobiles. On peut voir dans cette offre d'emploi que Sony est à la recherche d'un responsable dans le développement mobile pour rejoindre ses équipes de PlayStation Studio. Plus précisément, l'offre d'emploi stipule qu'elle est à la recherche de, et je cite, de responsable de la section mobile qui pourra développer la stratégie des jeux mobiles pour PlayStation Studio. Vous dirigerez tous les aspects de l'expansion de notre développement de jeux, des sur consoles et PC, aux services mobiles et en direct en mettant l'accent sur l'adaptation réussie des franchises les plus populaires de PlayStation mais pour mobile. Vous serez responsable de l'organisation et de la mise en place d'une équipe et vous serez le chef de cette unité commerciale au sein de PlayStation Studio. Pour le moment, la seule information officielle, c'est que Sony souhaite adapter ses plus grandes licences PlayStation en jeux mobiles. Aucun titre n'est précisément mentionné. Cependant, si vraiment on prend cette information au pied de la lettre, les trois licences les plus populaires chez PlayStation sont Gran Turismo de Polyphony Digital qui sera très facilement adaptable sur mobile. God of War de Santa Monica Studio qui risque d'être un peu plus compliqué à adapter et Uncharted de Naughty Dog. Du côté d'Uncharted, cela peut être très simple puisqu'il peut y avoir par exemple un simple runner comme il vient d'y avoir avec Crash Bandicoot du côté d'Activision par exemple. Mais du côté de God of War, ça peut être un peu plus compliqué. On peut facilement imaginer également un jeu mobile The Last of Us qui pourrait s'orienter vers la de la gestion et de la survie comme on en trouve aussi beaucoup sur les jeux mobiles. L'idée avec cela de Sony, c'est d'exploiter la marque de ses licences pour créer des jeux mobiles et non de créer un Uncharted PS5 version mobile par exemple. C'est vraiment de surtout exploiter la marque et en fait c'est pas très rassurant puisque cela confirme les informations que nous avons eues cette semaine de la part de Bloomberg selon lesquelles Sony vise sur une nouvelle stratégie et de miser sur les valeurs sûres. Et on espère que la firme va rester raisonnable et qu'elle ne va pas tomber dans le vise de surexploiter ses licences. Quoi qu'il en soit de notre côté on prépare deux grosses vidéos sur l'avenir de Naughty Dog et sur les raisons pour lesquelles il pourrait y avoir ce remake de The Last of Us. Ça arrivera dans les prochaines journées sur Naughty Dog Mag sur notre chaîne YouTube avec bien entendu une vidéo complète sur l'histoire du film Uncharted et tout ce que l'on sait à ce jour. Mais également une grosse vidéo sur toutes les choses que l'on sait à ce jour sur la série The Last of Us. Cela fait au total quatre grosses vidéos qui vont arriver et croyez nous ça va être vraiment top. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de notre côté on se dit à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt. à bientôt.